... En 2007, la Jeune Chambre économique d'Arras avait réalisé une opération grandeur nature au pied du beffroi d'Arras, opération baptisée « Je vote, donc je suis ». Pouvez-vous nous présenter la Jeune Chambre économique ? La Jeune Chambre économique, c'est une association loi 1901, composée uniquement de bénévoles, et on se fait des actions pour la cité, l'innovation sociale. La Jeune Chambre économique a mené une action sur la citoyenneté il y a quelques jours à l'hôtel de ville d'Arras. Pouvez-vous nous en parler ? Effectivement, en 2007, on a fait un sondage grandeur nature auprès de la population arageoise au pied du beffroi. On a récolté 885 sondages sur le vote blanc et le vote obligatoire. Effectivement, en mairie, on a formalisé le document. C'est un petit livret de 20 pages qui recense les résultats. Ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est que sur le vote blanc, il y a 68% de la population arageoise qui est pour la comptabilisation du vote blanc. La Jeune Chambre économique a pour vocation de rendre le monde meilleur et devrait, sur tous les continents, à établir une paix mondiale. Notre but ? Combler les manques, apporter notre matière grise et notre méthodologie pour travailler encore et encore dans un esprit convivial et fraternel. Toutes nos décisions sont votées démocratiquement. Tous ces votes peuvent être appliqués avec ou sans main levée, avec ou sans motion. Qui vote pour ? Qui vote contre ? Et surtout, qui s'abstient ? C'est de là qu'en 2007, année importante en termes d'échéance élective, que notre organisation a travaillé sur le thème de la citoyenneté. Un projet a été proposé et voté en Assemblée Générale. L'action « Je vote, donc je suis » est née. D'abord, sensibiliser les jeunes à aller, comme nous, voter et remplir son rôle de citoyen. Il faut informer nos élus de l'importance qu'attache la population à la prise en compte du vote blanc. Il faut que l'exemple vienne d'en haut. Il faut que l'énergie puisse être au rendez-vous pour changer les choses. Il faut se donner les moyens et les outils qui rendront à chaque citoyen l'envie de voter. Il faut former nos jeunes à la vie démocratique, et cela dans tous les espaces éducatifs possibles. Nous, à Arras, on est très proche et on aime beaucoup notre ville, donc on a voulu lancer une action citoyenne qui avait pour mission dans un premier temps d'inviter les gens et les indécis à aller voter. On connaît encore tout ce ressenti des élections de 2002. Au niveau du vote blanc, il y a quand même 68% des personnes interrogées qui ont déclaré être pour la comptabilisation du vote blanc. C'est quand même une parole significative, même si je rappelle que ce sondage n'a pas été fait dans les règles de l'art. Nous ne sommes pas institués une C, c'était surtout une action de mobilisation citoyenne. Ce qu'on peut dire également sur le vote obligatoire, 49% sont pour la mise en place d'un vote obligatoire. On a, en termes de conclusion, fait la proposition de relayer ce livre blanc. Monsieur le sénateur et aux députés, pour transmettre la parole, la jeune chambre n'est pas partisane de ce livre blanc. Elle est juste le relais des voix des citoyens. On voit déjà aujourd'hui, quand on a des participations relativement faibles, à 65-70%, et que la personne qui est élue avec 50 vient de tous lesquels, on ne peut pas finalement représenter que 35% de la population. Vous imaginez, je crois qu'au-delà de la question de la comptabilisation du vote blanc, c'est de savoir le comptabiliser pour quel usage, quelle interprétation. Quels sont les projets de la jeune chambre économique pour 2009 ? Sur la citoyenneté, on a très envie de poursuivre une action citoyenne sur les élections européennes, qui arrive en avril. L'objet, ce sera de mettre en place un partenariat avec Agora, Citoyenneté Val d'Escarpe, pour justement les aider, transmettre notre action précédente, et travailler ensemble sur une action sur les élections européennes. Merci Fabien Prouvent.